Joanne, bien écoute, en attendant que les gens s'installent et arrivent, comment ça a été ton mois d'octobre? Bien moi ça a été un beau mois d'octobre, je te dirais que c'est des, on dirait que dans les énergies, c'est beaucoup des énergies de changement, c'est beaucoup des énergies où des fois on va avoir à peut-être prendre des décisions, faire des choix, il y a des choses, mais ça a été quand même très harmonieux, moi je te dirais, le mois d'octobre. Puis est-ce que tu as fait un lien avec la carte que tu avais choisie? Ça se peut-tu que tu avais la carte de l'amour? Oui, c'était cœur. Bien moi ce que ça me dit toujours cette carte-là, c'est de rester au niveau du cœur et de faire mes choix avec mon cœur. Voilà. Et c'est quand je fais ces choix-là, plutôt qu'avec ma tête, ça fait une grosse différence dans ma réalité. Merveilleux, merveilleux. Est-ce que tu veux que je te raconte moi ma carte que j'avais? J'avais pigé la carte du choix pour le mois d'octobre et effectivement au bureau, nous avions à faire des choix, à prendre des décisions parce qu'on avait notre employé Mélanie qui nous quittait pour une autre aventure au gouvernement cette fois-là. Et nous avions à choisir, à trouver une nouvelle candidate pour le poste ici, adjointe administrative et à l'édition aussi. Et on a eu plusieurs demandes d'emploi, on a rencontré plusieurs personnes et on avait un choix à faire. Et le mercredi, je terminais un soin Tien Chi à 11h30. J'avais fermé mon soin. J'étais encore à la tête de la cliente. Et le lendemain matin, on devait donner la réponse à la candidate qu'on avait pensée. Et là, j'ai dit aux anges, il ne vous reste pas beaucoup de temps. J'ai levé mes yeux au ciel, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Il est mercredi, 11h30 demain matin. Envoyez-nous notre perle. C'est vraiment celle qui est parfaite pour nous. Et à ce moment-là, à 11h30, une dame qui s'appelle Édith a ouvert son Messenger pour découvrir notre offre d'emploi. C'était moi qui l'avais partagée sur mon Facebook. Et à moins dix, elle me téléphonait. On lui a donné rendez-vous pour la rencontrer le lendemain matin. Et c'était vraiment la candidate parfaite avec tout le bagage de vie, l'amour aussi pour la spiritualité, pour les livres. Donc, on l'a engagé. Et c'était vraiment suite à ma demande parce que c'est incroyable, c'est merveilleux. C'est à 11h30 que j'ai demandé ça aux anges. À 11h30, midi mois d'hier, ça me téléphonait. Et puis, ça s'est réglé. Quand on prend le temps de demander leur aide, ça arrive souvent quand on fait ces demandes-là. On a cette habitude-là et on a toujours les bénédictions qui suivent avec. Je dirais que moi, j'encourage les gens à leur parler beaucoup parce que des fois, les gens n'osent pas ou ils ont peur d'être déranger ou dire « je ne demanderai pas ça ». Et oui, c'est l'inverse. Eux autres, l'autre bord, sont en attente. C'est des énergies. Premièrement, il faut voir ça comme des énergies ou des potentiels, voyons-le comme on veut, et qui sont là et qui attendent. Et le jour où on demande, où on énonce ce qu'on désirait, ça permet à ces êtres-là ou ces énergies-là de s'orienter dans la bonne direction. Parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait désirer dans la vie ou demander ou avoir besoin ou peu importe. Et qu'on appelle ça les anges d'univers ou peu importe, quand on clarifie c'est quoi qu'on veut, ça permet à l'énergie de venir, ça permet aux anges de répondre parce qu'ils savent beaucoup plus qu'est-ce qu'on désire ou non. C'est tellement quelque chose d'important. Oui, vas-y. C'est de se brancher au champ des potentialités, justement. On se branche à ce champ-là, quantique, qui est là. Oui, on peut parler des anges. Moi, j'aime beaucoup les anges, donc j'aime parler des anges. Comme tu dis, tout est possible. C'est comme si on se branche à ce réseau-là qui connecte avec nous. Donc, c'est merveilleux. On pourrait en parler toute la journée. Mais si tu veux, Joanne, si les gens doivent être avec nous maintenant, on pourrait y aller avec les énergies du mois de novembre, comme on a fait le mois passé. Ça fait déjà longtemps. Donc, on avait choisi une carte par semaine. Oui. Le temps n'existe pas de toute façon. C'est exactement ça. Donc, Joanne, on avait choisi, c'est ça, donc je suis un petit peu en dehors du temps des fois, entre deux mondes souvent. Et les énergies du mois de novembre, j'irais avec quatre cartes. Donc, la première semaine du mois de novembre, la deuxième du 7 au 13, après ça du 14 au 20 et du 21 au 30. Donc, je sortirais quatre cartes pour le mois de novembre. Parfait. Alors, voilà, je brasse. J'ai choisi l'oracle angélique pour les énergies du mois de novembre. Et après, on ira, les gens le savent, on ira avec l'oracle de l'âme intuitive pour la carte personnelle. Donc, ils pourront se choisir un chiffre de 1 à 5, on leur rappellera tantôt. Mais pour l'instant, on ira avec les énergies du mois de novembre. Je vais choisir une première carte. Je vais la mettre à plat sans la regarder. Et j'en sors quatre déjà. Après, on va les dévoiler. Voilà, c'est celle-ci pour la deuxième semaine. Et maintenant, pour la troisième semaine. Et je dirais, tu tires les cartes, je dirais aux gens, quand vous faites des tirages de cartes, là, ayez confiance, il n'y a jamais de hasard. Il y a des fois, on a fait des tirages de cartes et on ne voulait pas cette carte-là ou ce n'est pas ça. Et on a pris un autre jeu de cartes et il sortait exactement la même chose. Donc, faites confiance que peu importe la façon dont vous brassez les cartes, que vous les étendiez sur la table, que vous les brassez comme ça, que vous... Peu importe, il va toujours sortir les bonnes cartes, il n'y a pas de hasard. Je te laisse continuer. Donc, on y va, Joanne, avec la première semaine du mois de novembre, donc du 1er au 6, nous avons l'archange, un archange s'apporce avec l'archange Uriel. Donc, le message qu'il a pour vous, c'est demeurez ancré à la terre. Même si c'est un peu plus difficile en novembre, allez chercher votre force au niveau de la mare-terre. Donc, continuez d'aller marcher, de prendre du soleil aussi, d'aller marcher dans les feuilles. On est connecté avec... même d'aller jouer dans les feuilles et de ramasser les feuilles. On est connecté à la terre. Ça va beaucoup vous aider pour cette première semaine-là d'être connecté à la mare-terre, de vous sentir bien ancré, bien solide, amoureux de votre expérience terrestre. Donc, visez cette connexion à la terre pour la première semaine, en fait. Peut-être toi, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Joël? Oui, je vous dirais qu'en même temps, quand on est connecté à la terre, que ce soit en allant dehors ou tout ça, mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller beaucoup marcher ou tout ça. C'est vrai. Vous pouvez visualiser, ça fait la même chose. Vous pouvez être chez vous à l'intérieur, puis visualiser que vous avez les pieds bien au sol. Vous pourriez même les imaginer sur le bord de la mer, dans l'eau, sur le sable, dans les feuilles, peu importe. Visualisez, parce que c'est sûr que le mois de novembre, c'est un mois où souvent, tu sais, les feuilles commencent à partir, c'est plus sombre, il y a un peu moins de soleil. Donc, profitez de cette occasion-là, surtout dans le début novembre, connectez-vous à la terre, dans le fond, vous vous connectez à vous-même, indépendamment du climat extérieur, dans le sens de température, et vous restez bien enraciné, bien connecté. Puis j'aime beaucoup ces mains, il y a comme, je ne sais pas si c'est une flamme ou des cristaux, moi je le vois comme des cristaux. C'est la flamme, la flamme de vie, je l'avais peint. Juste attendre, ça coupe un petit peu. Marie-Chantal, ça l'a coupé. Tu veux-tu juste nous le redire? Je t'ai perdue, moi, Joanne. Oui, ça l'a coupé. Bien, c'est pas grave, la flamme a fait son effet puissant, dans le fond, dans le fond, ce qu'on voulait dire. Il y a des choses, des fois, l'énergie et la technologie, c'est deux mondes. Ça fait que des fois, quand les énergies sont fortes, ça fait des choses comme ça. Dans le fond, c'est enracinez-vous, assurez-vous d'être bien grandé, assurez-vous d'être bien connecté au sol, même si vous n'êtes pas dehors. Si vous pouvez y aller, c'est sûr que c'est l'idéal. Puis moi, je vous dirais, connectez-vous beaucoup à votre intérieur, parce que dans le mois qui s'en vient, ça va être beaucoup un mois où, moi, j'ai l'impression d'aller grandir beaucoup la force intérieure ou la confiance en soi ou tout ça. Parce que c'est sûr que des fois, la température extérieure permet moins qu'on fasse tout ce qu'on voudrait faire. C'est un peu plus frais, malgré qu'il y en a qui sortent pareil. Mais si vous n'avez pas la possibilité, faites-le par l'intérieur, ça fait la même chose. Parce qu'on réalise, plus on travaille en énergie, l'intérieur et l'extérieur n'ont plus de différence. Donc, connectez-vous à votre intérieur. Puis, Joanne, c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois par jour. Quand on se sent, qu'on sort de notre corps, qu'on est dans notre mental. Donc, moi, je me ramène beaucoup avec ma respiration, justement. Donc, on peut faire 10 fois par jour, s'arrêter, donner notre concentration à notre respiration pour nous ancrer de nouveau. Donc, voilà pour la première semaine du mois de novembre. On va y aller avec la deuxième semaine qui est du 7 au 13 novembre. On retrouve notre petit ange du jeu comme on l'avait eu en octobre. C'est bon, c'est joli, c'est mignon. Oui, donc ça va être important de rester dans cette légèreté-là. Votre enfant intérieur qui a besoin de s'amuser tous les jours. Donc, demandez-vous le matin, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apporter cette magie-là dans ma vie, apporter le rire, le plaisir, apporter l'humour aussi, connecter avec les gens qui ont le sens de l'humour. C'est quelque chose qui est vraiment précieux aussi. Amusez-vous, soyez enthousiastes, faites des efforts. C'est sûr qu'à l'être humain, on a tendance à descendre, surtout quand c'est le mois de novembre, il y a moins de lumière dehors. Donc, ça va nous prendre un petit peu plus d'efforts. Et le chemin, c'est de s'amuser, de penser. Puis ceux qui l'ont, l'oracle, sortez-la, cette carte-là. Même, je vous dirais, gardez-la sorti pour tout le mois de novembre pour justement penser à aller dans cette vibration-là du jeu, de s'amuser. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux? Moi, je dirais que, tu sais, même si des fois le climat extérieur où les choses sont moins tentantes ou c'est plus sombre, ça ne nous empêche pas de créer des choses aussi à l'intérieur de la maison, se créer des moments de chanter, de danser, de s'amuser, parce que c'est quelque chose qui nous aide aussi à sortir du 3D, du quotidien, et qui permet après, quand on retourne dans notre vie quotidienne, d'être plus léger et légère. Et quand on met du temps à chaque semaine pour avoir du plaisir, pour s'amuser, pour rire, après, tout le reste devient allégé et c'est plus facile. Puis on le voit, ton petit bonhomme, sur la carte, là, il a le gros sourire, il est couché sur le gazon et c'est le plaisir total. Donc, on a des fois, comme tu as dit tantôt, à faire un effort pour recontacter cet aspect-là en nous et créer des moments où c'est qu'on va avoir du plaisir, qu'on va voir des amis, où c'est que ça va être agréable. Moi, je vais partager mon rituel que j'ai quand le mois de novembre arrive. C'est mon petit côté, peut-être enfant aussi, mon petit côté plaisir. Donc, un plaisir que je commence justement en novembre, à toutes les fois qui arrivent, surtout quand on change l'heure, quand il fait sombre, c'est l'heure du souper, puis il fait sombre dans la maison. Mon rituel en novembre, c'est que j'allume des chandelles dans ma cuisine, dans mon salon. L'été, il fait clair, on ne pense pas à ça, mais en novembre, c'est vraiment mon mois. Puis c'est ça qui me fait du bien. J'arrive à la maison à 16h30, 17h, j'ouvre toutes les petites lumières aussi sur mon patio, je les ai gardées, les lumières d'été. Donc, j'ouvre tout ça, je mets des chandelles, salons, cuisine, partout. Puis c'est ça qui me fait du bien. C'est mon rituel pour rester dans une belle ambiance de plaisir, de bonheur. Donc, on peut se créer des petits rituels comme ça pour élever notre tour, pour rester dans la légèreté. J'aime beaucoup ce que tu as dit avec la lumière, parce qu'effectivement, il y a moins de lumière. Donc, c'est à nous autres à en créer et à en mettre. Et il y a des façons agréables comme ça, qui sont tellement belles, puis qui en même temps peuvent faire de la magie. Ça fait penser à des fois, tu sais, quand on manque d'électricité, on sort les chandelles, puis on sort les jeux de société, puis on s'amuse. Voilà. C'est une autre façon de faire qui amène de la beauté, moi, je trouve, et que ça crée des occasions. Oui, qui est belle aussi. Donc, c'est mon petit rituel de mois de novembre. Ça m'aide réellement à traverser cette période-là, parce que décembre, on est dans d'autres choses. On se prépare pour Noël. La neige arrive, c'est plus lumineux dehors. Mais novembre, c'est un petit peu plus ardu, mais en étant dans nos petits plaisirs, ça aide beaucoup. J'y vais avec la troisième semaine, Joanne, du 14 au 20 novembre. Wow! On est servi. Ce mois-ci, nous avons un deuxième archange. C'est l'archange Raphaël. Wow! Donc, l'archange Raphaël, c'est le médecin du ciel. En fait, c'est toute cette énergie-là de guérison que nous possédons tout le monde à l'intérieur de nous. Et pourquoi pas, justement, dans cette semaine-là du mois de novembre, repenser à qu'est-ce qui fait du bien à notre corps. Tous ces petits rituels-là, qu'est-ce qui nous apporte les guérisons? De ne pas hésiter à parler des choses qu'on pense qui sont plus lourdes en nous. Il y a des gens qui sont un petit peu plus dépressifs en novembre. Donc, c'est d'aller vraiment vers la guérison, de s'offrir de l'amour à soi-même, de remplir son cœur d'amour sous toutes les formes. Parce que l'amour apporte la guérison. Donc, l'archange, invoquez-le. Je vous remets son image. Donc, c'est comme ça que je le voyais avec sa belle lumière émeraude, verte émeraude. Mais n'hésitez pas, pour cette semaine-là, du 14 au 20, à invoquer l'archange Raphaël pour vous envelopper les épaules d'une belle doudouette de guérison. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Oui, c'est beau. Puis, je regardais ton personnage et je n'avais jamais remarqué qu'il y a les mains vraiment dirigées vers le cœur. Oui, il pointe le cœur. Oui, il pointe le cœur. Puis, souvent, la couleur du chakra du cœur, c'est le vert. C'est cette belle énergie vers émeraude. Donc, moi, je vous dirais, un truc, des fois, que je fais le soir pour m'aider à m'endormir. Des fois, admettons que le mental, il tourne beaucoup et j'ai de la misère. J'imagine une belle couverture vers émeraude sur mon lit. Et je vous le dis, essayez-le, ça m'aide, ça me détend et ça me calme et ça me permet de mieux dormir. Donc, cette couleur-là, de toute façon, c'est une couleur que vous pouvez utiliser en tout temps. Et vous pouvez l'utiliser aussi d'une autre façon, c'est que vous pouvez décider un matin, surtout durant cette semaine-là, vous vous enveloppez de vert émeraude. Et là, vous partez au travail, la vibration que vous allez porter va être différente parce que dès qu'on met l'intention de placer une couleur, ça change notre vibration et vous allez être dans une énergie incroyable. Moi, j'appelle plus ça de la transformation, appelons ça comme on voudra, dans cette belle énergie-là, vert. Et ça se peut même que les personnes que vous allez rencontrer s'en rendent compte parce qu'au moment où vous vous enveloppez d'une couleur, vous créez une nouvelle vibration volontairement. Mais une vibration, ce beau vert-là de l'archange Raphaël, qui est autant pour vous et pour les autres. Puis peut-être que les gens autour de vous, si vous acceptez, en auront une petite émanation et partiront avec un petit bout de lumière, ce qui ne vous prive pas, mais qui fait juste partager et qui fait que ça peut faire des transformations majeures. C'est tellement beau, je vois ce que tu dis. Puis ça me fait penser, en fait, je raconte, j'ai écrit ce dernier, c'est mon dernier livre avec justement l'archange Raphaël, mon dernier livre. Et je raconte dans l'introduction, quand mon conjoint, il y a deux ans, il a été hospitalisé suite à un AVC, il a été placé dans le coma. Donc moi, la première nuit, je n'ai pas pu le voir à cause de la COVID. Mais j'ai prié toute la nuit l'archange Raphaël et Marie. Mais j'ai prié l'archange Raphaël, puis je lui disais, « Va voir le personnel hospitalier pour les aider à sauver la vie de mon conjoint. » Et il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est l'introduction de mon livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Bien, c'est suite à ça aussi, tu sais, la guérison fulgurante d'Alain. Mais le lendemain matin, j'ai pu voir Alain, il était placé dans le coma. Mais le petit infirmier me parlait, il s'appelait Mathieu. Il y avait un petit bandeau rose, des patalons roses. Ça, c'est un détail que je n'oublierai pas. Mais qu'est-ce qui était particulier, c'est que je regardais ses yeux, mais je voyais toujours une lumière verte sur son front, sur sa tête, sur ses joues, sur son torse. Et là, je regardais autour, ça disparaissait. En fait, quand je regardais dans ses yeux, c'était comme un peu l'œil un peu à côté, mais je voyais la lumière verte. Et sur le coup, j'étais trop en choc avec tout ce que je vivais. Mais c'est par la suite, j'ai dit, c'est ça, j'ai prié l'archange Raphaël. Et c'était le jeune infirmier qui était enveloppé dans cette lumière verte. J'ai trouvé ça vraiment particulier. Puis je la vois, la lumière verte aussi, quand je fais mes soins en dessous de mes mains. Je vois cette même lumière verte, donc c'est la guérison, c'est ça. Puis on peut s'appliquer les mains quand on a mal à un endroit. On peut s'appliquer les mains sur cet endroit-là. L'énergie curative va faire son effet. On pourrait en parler longtemps, mais n'hésitez pas pour cette semaine-là à invoquer l'archange Raphaël. Pour la dernière carte du mois de novembre, je vais inclure du 21 au 30 novembre, nous avons l'ange du service. C'est un bel ange avec des petites abeilles tout autour de lui, parce que l'abeille, c'est un petit insecte de groupe. Ils vont travailler en équipe. C'est toute l'idée d'être dans sa mission de vie. Donc, je pense que la mission de vie de l'être humain, c'est d'aimer, c'est d'aider. Quand on réussit à s'élever, on a cette pulsion-là en nous. Donc, peu importe ce que vous faites, que ce soit n'importe quel domaine de la vie, pensez que quand vous aimez et que vous aidez, vous êtes dans votre mission de vie. Et c'est à travers votre mission de vie que vous allez bien terminer ce mois de novembre-là, en continuant d'être dans cette mission, finalement. C'est très beau. Donc, les mots-clés. Oui, vas-y. Les mots-clés « mission », « travail », « œuvre ». Les mots-clés de l'ange. Et je te dirais, ça amène souvent aussi d'autres aspects que souvent les sages ont dit ou les gens ont dit. Quand on fait ce qu'on aime et qu'on est dans notre mission, notre mission, ça ne veut pas toujours dire de trouver une mission très extrême et d'aller là-dedans. C'est faire quelque chose qu'on aime ou, dans ce qu'on est, s'arranger pour que ça soit agréable, pour qu'on ait du plaisir. Et au moment où on a du plaisir, ou c'est que c'est dans des belles énergies, bien, ça devient notre mission, dans le sens que, quand on est dans des belles énergies, qu'on fait ce qu'on a à faire et même si c'est... Quand ça a du sens. C'est ça. Quand ça a du sens. Ça fait que l'énergie qu'on dégage fait une différence. Et ça, on le sait, il y a des gens, des fois, qu'on croise, qu'on fait « wow, on a juste le goût d'être avec ». Il y en a d'autres que c'est pas ça, ça fait partie de la vie aussi. Mais dans le fond, ça revient. Soyez dans une belle énergie quand vous faites ce que vous avez à faire. Et je vous le garantis, vous allez avoir un retour de l'univers. Et c'est important de se mettre vraiment dans... Moi, j'appelle ça au service. Ça veut pas dire de servir tout le monde, mais ça veut juste dire de se mettre dans une énergie où c'est plus juste centré sur soi, mais ça devient une collaboration avec l'autre. Nous, on fait ce qu'on a à faire, mais on s'arrange pour que ça soit agréable aussi pour l'autre personne. L'être humain fait ça beaucoup de bénéfices quand il est justement dans le service. Et il sent que sa place est importante. puis tout le monde, notre classe est importante, en fait. Puis souvent, c'est de prendre conscience de ça. Qu'est-ce que je fais dans mon domaine dans le sens d'aider les autres, de servir les autres? Et ça peut être vraiment n'importe quoi, comme un éboueur, par exemple. S'il prend conscience vraiment... Tu sais, s'il y en avait pas, on aurait des problèmes avec nos déchets, par exemple. Mais il est important. Chacun, chaque être humain est important. Chaque être humain, quand il a fait justement de l'amour, sa mission, c'est payeux. Donc, voilà l'importance qui tente et d'en être fier aussi, d'être fier de soi dans sa mission de vie. Donc voilà, c'est beau. On a des beaux anges. Je l'ai remontré. Donc, Uriel pour la première semaine. L'ange du jeu qui revient pour le deuxième mois. On a un autre archange qui est Raphaël. Et on a l'ange du service. C'est super beau. Donc, voilà. Et là, on va aller avec... Oui, c'est vraiment des belles cartes. On va aller maintenant avec les cartes plus personnelles. On va y aller avec l'oracle de l'âme intuitive. Et c'est ici qu'on va demander aux gens de s'intérioriser, de demander à leur ange, à leur guide, à Dieu, s'ils veulent, à leurs parents envolés, peu importe, de recevoir un message pour eux. Et qu'est-ce qui va venir les guider dans ce mois de novembre-là? Et on va leur demander de choisir entre 1 et 5. Donc, ils peuvent prendre le temps de s'intérioriser et de recevoir intérieurement le chiffre de 1 à 5. Toi, tu l'as fait, Joanne, je crois. Oui, il a deux choisis. Ça se sent. J'ai vu tes beaux yeux se fermer un petit peu. Elle a reçu son chiffre. La première carte est tombée toute seule. Donc, ceux qui ont choisi le 1, vous avez déjà la carte qui a voulu sortir d'elle-même. Donc, je prends le temps d'ébrasser. Je me connecte à nos anges, à nos guides, à l'univers, à tout ce qui est de plus élevé pour que vous ayez un beau message. Donc, la carte numéro 2 maintenant. Je vais l'ouvrir un éventail. Voilà. La carte numéro 3. Des fois, les gens, ils écrivent sur le live quelles cartes ils ont choisi. Donc, la carte. Oui, ils sont déjà en train de l'écrire. Il y en a qui ont écrit, Christiane a dit la 3, Stéphanie la 4, Cora 4, Delphine, Détane 3, Isabelle 3. On va attendre de les voir, puis voir qu'est-ce qui va sortir. Donc, j'ai mes 5 cartes ici. Je vais commencer avec la 1, celle qui est tombée toute seule. Donc, la carte numéro 1, c'est la carte de l'identité. Elle est habillée en rose comme moi aujourd'hui. La carte de l'identité. Donc, le message que cette carte a pour vous, c'est de vous redécouvrir. Donc, dans le mois de novembre, prenez ce mois-là pour redécouvrir la vérité à votre sujet. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? À chaque matin, on peut renaître une nouvelle version de nous. Donc, vos buts, ça change, les buts dans la vie. Les buts où vous êtes rendus. Qu'est-ce que vous voulez pour votre mois de novembre? Vos buts, vos aspirations, vos projets, vers quoi vous voulez vous diriger pour le mois de novembre? C'est sur quoi vous voulez mettre votre énergie? Et allez-y avec ce que votre âme vous dicte. Donc, c'est votre âme, c'est vous, c'est votre véritable identité. Donc, c'est de demeurer qui vous êtes aussi dans le mois de novembre. Donc, voilà. Oui, c'est beau. Donc, c'est une redécouverte. C'est pour ça que je l'avais peinte. Elle se pointe comme ça. C'est moi. C'est son cœur. C'est elle. C'est qui nous sommes. Et en fait, qui nous sommes, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes. Vous avez votre couleur à vous, votre unicité. On est tout le monde semblable sur Terre dans le sens qu'on vient vivre une expérience terrestre. Mais on est unique. Il y a juste ça, une jour antérienne sur Terre. Juste une. Puis, on a la chance de la connaître. C'est merveilleux. Je voudrais donner un petit truc aux gens. Écoute, ta carte qui met la main. Je voudrais donner un petit truc. Des fois, quand on a à faire des choix dans la vie, puis des fois, on ne sait pas trop. Mettons, je ne sais pas. Moi, je vais vous donner un choix simple. Je pourrais décider. Là, c'est un exemple très simple. M'acheter une voiture. Et je me dis, est-ce que je la prends rouge ou est-ce que je la prends blanche? Ça pourrait être plein d'autres choix. Ça pourrait être le choix d'une maison. Ça pourrait être un choix d'un travail. Je vous donne un petit truc que les mains me rappellent que moi, je fais. Dans ce temps-là, je visualise le premier choix. Mettons que je dis, je prends la voiture rouge. Ce que je fais, c'est que je mets mes mains sur mon cœur. Puis là, je ressens dans mon cœur comment je me sens si j'ai une voiture rouge. Puis là, je porte attention à la sensation. Après, j'enlève. Et là, je refais la même chose, mais pour la voiture blanche. Je mets mes mains. Je ressens à l'intérieur de moi comment je me sens si j'ai une voiture blanche. Et après ça, j'enlève mes mains. Et je choisis la sensation qui est la meilleure. Je vous le dis, des fois, c'est simple. Vous avez à choisir quelque chose. Puis on se dit toujours, ah, qu'est-ce que... Vous aurez le choix. Mais moi, en tout cas, ça ne trompe pas. La sensation qui est toujours la plus agréable dans les deux est le bon choix. J'adore ça. J'adore ça, Joanne. Je trouve ça le fun parce que la carte de la redécouverte de qui nous sommes, c'est aussi le respect de ce que notre âme veut vivre aussi. Puis si jamais on a la même sensation pour les deux, ça veut dire que, que ce soit un ou l'autre, ça va être le bon choix. C'est en plein ça. Donc, on ne peut pas se tromper. Ah, bien, bravo. Bravo. Merci. Maintenant, ceux qui avaient choisi la deux. Moi, j'ai choisi la deux. C'est la même chose que le mois passé. J'ai choisi la deux. Oh, c'est beau. C'est la carte de la pluie. Donc, vous voyez, c'est une femme qui est en position d'ouverture. En fait, la vibration de cette carte-là, c'est l'idée des enfants qui vont danser sous la pluie. Toute cette joie-là, l'idée de se faire laver, nettoyer par la pluie. Donc, la pluie, le symbole, c'est le nettoyage. Donc, on vient se purifier. Les mots-clés purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Donc, ceux qui ont choisi la carte, c'est de se tourner vers l'arc-en-ciel, vers le ciel bleu et de laisser les soucis en arrière de soi. Souvent, on a des programmes inscrits en nous, des programmes dans notre cerveau de nos douleurs du passé, de nos blessures, de nos douleurs du passé. Ce qui est important, puis moi, ce que je fais, quand ça revient, parce que c'est inscrit dans mon corps, c'est le physique qui ramène ça. Ce n'est pas mon âme, c'est les ancrages, les mémoires. Je leur dis, non, 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 tu fais partie du passé, tu n'habites pas dans mon présent, tu n'habites pas dans mon futur. Donc, c'est ça que je dis à mes blessures, à mes douleurs, quand elles reviennent. Je sais que c'est des programmes que mon corps a créés, mais on peut se créer d'autres programmes. À tous les matins. À tous les matins, chez nous, moi et Alain, on médite et on plante des graines. Aujourd'hui, c'est la paix du cœur que je choisis. C'est un nouveau circuit dans mon cerveau, un nouveau programme, et c'est à nous de le faire. Donc, l'idée, c'est de laisser aller justement les douleurs et d'être en position d'ouverture dans le cœur, quand on s'élève dans le cœur, c'est une position de yoga, en fait, la position d'ouverture. Quand on s'élève dans le cœur, on est ouvert, on va vers la légèreté, on va vers l'amour, on va vers la guérison. Toutes les choses, la joie, toutes les choses les plus élevées et on danse dans un champ sous la pluie. L'idée de la pluie, je dis souvent à mes clients, la pluie, c'est tout ce qui est haut. Donc, quand je pleure, je nettoie mes émotions. Quand je veux marcher au bord de l'eau, je nettoie aussi les émotions en moi. Quand je bois un verre d'eau, je pense à la programmer pour venir purifier l'intérieur de mon corps. Quand je me lave, je prends ma douche ou mon bain, je nettoie mon corps physique, mais aussi mes corps énergétiques et j'envoie tout ça dans l'eau. Il y a toutes sortes de petits rituels qu'on peut faire. C'est-tu assez bon de prendre un bain ou de se baigner dans la mer? On se sent purifié. Un bain au sel de mer, on se sent purifié. Donc, l'idée, c'est toute l'idée de se nettoyer au niveau des pensées, au niveau des émotions et de laisser ces soucis-là derrière nous. Ces douleurs-là, ces blessures-là, ces mémoires-là derrière nous. C'est super beau. Je voyais la même chose que toi parce que ta carte, elle représente vraiment en arrière. On sent comme s'il y a quelque chose qui part derrière la personne. Donc, moi, je dirais dans le même sens que tu dis, ce qui fait partie de notre passé, ça reste derrière soi. On ne peut pas le nier, on l'a vécu, mais on peut décider de ne plus continuer à le porter aujourd'hui vibratoirement et de faire d'autres choix. Et d'être comme elle, plus libre de nos choix. Et je trouve ça très bon, les trucs que tu dis pour retourner. C'est des bonnes façons, dans le fond, d'un peu reprogrammer notre esprit. Et de se ramener aujourd'hui. On ne peut pas nier ce qu'on a vécu, ce qu'on a été, mais qu'est-ce qu'on choisit d'être aujourd'hui. Un peu comme si aujourd'hui était la première journée du reste de notre vie. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Et c'est là qu'est notre pouvoir. Et oui, on a tous vécu des choses, tout le monde en a vécu. Tout le monde, exactement. Mais qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Puis ce qu'on va choisir et ce qu'on va créer aujourd'hui, ou la pensée qu'on va avoir va influencer la journée qu'on va vivre, c'est certain. Oui. Puis est-ce qu'on veut que notre futur soit comme notre passé? Mais non. On veut s'ouvrir au champ des possibilités infinies pour vivre des belles choses. Peu importe l'âge qu'on a, tant qu'on est sur Terre, c'est possible de recréer justement un beau futur. Donc voilà, pour ceux qui avaient la 2, puis moi je l'avais la 2. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais aussi, que je m'efforce de faire à tous les jours, de planter des petites graines chaque matin, de bien-être, de paix du cœur et plein de choses. La 3 maintenant, ceux qui avaient la 3, la belle carte. Vous avez la carte du papillon. Donc le mois de novembre va vous amener de belles transformations. Vous allez sortir d'un cocon. Le cocon, ça peut être, oui, comme je disais tantôt, ça peut être des blessures, ça peut être des limitations, ça peut être des peurs, mais vous allez déployer vos ailes et prenez une photo dans votre cœur de cette image-là et voyez-vous comme ce petit papillon-là pour le mois de novembre. Vous allez remarquer toutes les petites transformations que vous allez vivre. déployez vos ailes et envolez-vous les petits papillons du numéro 3. Moi, c'est drôle parce que les petites fleurs que tu as autour, c'est comme si il va y avoir des surprises qui vont arriver. C'est des petites surprises, c'est comme si des petites fleurs qui poussent. Le papillon est là pour la transformation, mais attendez-vous à des petites surprises. La façon qui sont faites, c'est comme il est clos tout d'un coup. Des petits éclats, des petites bulles d'amour, c'est beau, j'aime ça. Donc, les trois. Maintenant, ceux qui avaient la carte numéro 4, vous avez une de mes cartes que j'adore, une de mes cartes préférées, c'est la liberté. Donc, allez vers cette liberté-là. Puis c'est aussi un peu comme la carte de la pluie. Donc, dans les mots-clés, nous avons se libérer, se libérer, abandonner les liens du passé, se libérer. Donc, retrouvez votre liberté d'âme. Puis je trouve que c'est le mois de novembre, mais tu vois, regarde, il y a cette carte-là pour les uns, la redécouverte de qui on est, la carte de la pluie et la carte de la liberté. C'est un peu la même essence. Donc, de se libérer des liens du passé pour retrouver sa liberté d'âme. Parce que votre âme, elle est libre. C'est ce qu'elle veut. L'âme est toujours comme un enfant, est toujours libre, est toujours heureuse. C'est de se libérer justement des choses qui nous ont blessés peut-être, des blessures, des manques. Donc, et de retrouver cette liberté d'âme-là. Puis on est sur terre pour un temps. Donc, c'est comment qu'on veut vivre ce temps-là. Moi, en tout cas, j'aime ça. J'aime ça, cette vibration-là de la liberté. Puis la liberté, c'est un état intérieur. Donc, je sais qu'il y a eu toutes sortes de choses pendant deux ans par rapport à la pandémie. Mais moi, je ne me suis pas sentie. Je n'ai pas sentie que j'ai manqué de liberté. J'allais marcher. J'ai redécouvert encore plus le bonheur de la nature. Je me suis sentie comme ça. Je me suis sentie libre. Puis même Nelson Mandela, c'est lui qui a été emprisonné, Nelson Mandela. Même dans ses cellules, il disait, la liberté, c'est mon âme, c'est mon esprit. J'ai beau être emprisonnée, mais mon âme et mon esprit, elle est libre. Je pense qu'il a été 17 ans emprisonnée, si je me souviens. Je suis peut-être à côté, mais en tout cas, il a été beaucoup d'années. Donc, offrez-vous cette liberté de l'âme. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, votre âme, elle est libre. Vous êtes libre. Et accordez-vous ça pour le mois de novembre. Et ce que je vois aussi... Oui, je vais te laisser finir. Non, je voulais juste dire ceux qui ont la 4, la 4, le numéro 4. Ce que je vois, c'est aussi les oiseaux. Ça fait que ça peut être une occasion aussi de prendre un certain envol. Tantôt on voyait pour l'au-4, les surprises. Bien, celle-là, je crois qu'il y a des choses qui vont peut-être débloquer, des choses qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre peut-être d'aller plus loin que ce que vous pensiez. Regardez comment elle a les bras dans les airs. C'est de toute beauté. Et les oiseaux qui tournent autour, moi, ça fait beaucoup... Il y a quelque chose qui prend son envol, il y a quelque chose qui débute, ou quelque chose qui se concrétise dans votre réalité. Oui, puis je vois aussi l'idée de, comme tu dis, prendre son envol, c'est aussi de libérer, de s'envoler. Donc, on laisse aller les choses qui nous pèsent sur les épaules et on retrouve notre liberté. Bien, les 4, vous avez aussi une belle carte. Et les 5, maintenant, ceux qui ont choisi la 5, oh mon Dieu, quelle belle carte! J'ai choisi la 5! Je suis contente! Et regarde, encore une belle position d'ouverture. Ah, l'univers. C'est l'univers. La carte, c'est une... Je pense que c'est ma préférée. C'est toute l'idée de rester ouverte à l'univers, à Dieu, aux anges, aux énergies qui sont dans l'invisible, à l'idée que l'univers est là pour vous aider. Donc, les 5, croyez que l'univers est là pour vous aider. Parlez à vos anges, ou à Dieu, ou à la source, ou à l'univers, comme vous voulez. C'est la phrase, l'univers conspire toujours pour nous. Donc, faites équipe avec l'univers, justement. Tout est là. Nos êtres chers envolés sont là aussi. On peut leur parler aussi. Et mettez-les à contribution. Ils continuent de vous aider à leur façon. Donc, l'univers, les mots-clés, c'est toute l'idée d'ouverture, d'énergie divine, permettre à l'univers de vous guider. Et moi, j'aime beaucoup comment... Quand je peignais les images, j'avais l'image en moi, dans mon esprit, j'avais l'inspiration, et je la voyais avec cette position-là d'ouverture. Donc, regardez. Ça, c'est vraiment une position au yoga d'ouverture du chakra du cœur. Donc, de demeurer ouverte à l'univers. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Joanne? Je te dirais que j'ai l'impression aussi que c'est comme démané. Et on voit toute la lumière autour, en avant d'elle. C'est plus lumineux. À l'arrière, c'est un peu plus sombre, ce qui est normal. Mais c'est comme peut-être vous mettre aussi... Puis, je parle pour moi, parce que j'ai choisi cette carte-là aussi. Nous mettre dans une énergie où, des fois, on n'y pense pas, mais juste d'avoir le désir d'émaner et de laisser notre vibration, comment je dirais ça, prendre de l'expansion, d'être autour de nous. Et ça, ça fait comme un beau sentiment de sécurité. Comme tu dis, l'univers conspire pour nous. Moi, je dis toujours, l'univers travaille pour moi. Mais quand je dis pour moi, vous pouvez le répéter pour vous aussi. C'est juste une phrase qui dit, qui change les anciennes croyances, qui ont, « Ah, la vie n'est pas pour moi, puis gna 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 ». On enlève tout ça. On est là-dedans, c'est le thème d'aujourd'hui. Et on y va plus avec quelque chose, parce que ce qu'on répète va se concrétiser dans notre réalité. Donc, moi, j'aime beaucoup dire, l'univers travaille pour moi. Et plus que ça, mon boss, c'est Dieu Inc. Ça, c'est pour moi qu'il avait sorti, c'est Dorian Vertu. Mais je l'ai retenu, je trouvais ça tellement beau. Mon boss, c'est Dieu Inc. Et quand vous fonctionnez de cette façon-là, tout change, ça fait une autre réalité. Puis moi, ce qui me vient là, vraiment les cinq, ceux qui ont choisi la cinq, puis Joanne, t'es inclue dans ça, attendez-vous à des bénédictions de l'univers, pour le mois de novembre. C'est beau. Ça termine bien, la carte de l'univers. Ça termine bien. Donc, les un, l'identité, la pluie pour les deux, le papillon, la liberté pour les quatre, et pour les cinq, la belle carte de l'univers. C'est beau! Quelle belle carte qu'on avait ce matin encore! Puis, ce que je vois, on a premièrement trois cartes spirituelles qui sont dans le violet en haut, c'est des cartes spirituelles. Puis ce que je vois, il y a beaucoup dans ces cartes-là, l'idée de s'envoler, l'idée de garder une légèreté, même si le mois de novembre, il y a moins de lumière, c'est un mois peut-être plus plate, mais de rester dans cette ouverture-là de légèreté de l'âme. Donc, c'est ça que je vois beaucoup. Il y a, disons, on peut dire qu'il y a quatre cartes qu'on voit la vibration de la légèreté, de l'ouverture, de l'élévation. Donc, collectivement, on a avantage à demeurer élevé le plus possible aussi. Tout le monde, tous ceux qui avaient un à cinq, qui avaient choisi leurs cartes, c'est beaucoup ça que je vois. Ah, c'est beau! Puis on avait une petite surprise, Joanne, je vais te laisser le dire. Oui, mais dans le fond, on va finir avec, on va se faire chacun un petit tirage d'une carte. Ça fait que moi, je vais tirer une carte pour Marie-Chantal. Je vais vous la montrer et je vais, moi, dire ce que je vois à travers cette carte. Et après, elle va en piger une pour moi et elle va me dire ce qu'elle voit à travers. Ça fait que j'ai pigé durant que tu parlais et la carte qui est ressortie, c'est les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Écoute, je regarde cette carte et je la trouve magnifique. et je trouve que ça va bien avec toi. Et ce que j'en tiens beaucoup, c'est l'amour universel. Et l'amour universel, là-dedans, j'ai inclus vraiment l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'univers, l'amour des animaux, et etc., etc. Et comme je te disais un petit peu précédemment, moi, je reste convaincue que l'amour, c'est une force extrêmement puissante, que ça peut transformer des choses, ça peut transformer des gens aussi, parce que les gens, quand ils se sentent aimés, ils deviennent d'autres personnes. Donc, je crois que ton mois de novembre va être beaucoup un mois d'ouverture du corps, voyons, du cœur. Et dans le fond, de retrouver cet aspect que tu n'as jamais perdu d'enfant et de naturel, je dirais. Oui, c'est vrai que ça me ressemble, le côté, mon petit côté. Alain dit toujours, mon conjoint Alain dit toujours que j'ai une belle naïveté, une pureté, et c'est ce qu'il aime aussi, finalement. Donc, puis moi, je vois dans cette carte-là toute l'idée de prendre soin. Donc, la carte prendre soin, la petite fille sur l'image, je l'avais dessinée, elle prenait soin d'un petit agneau. Quand j'étais petite fille, j'adorais les agneaux. C'est pour ça que j'ai pris cet animal-là. Mais c'est justement de prendre soin de soi, premièrement, dans le mois de novembre, de prendre soin des autres aussi. Mon petit chéri va se faire opérer le 24 novembre, donc je vais prendre soin de lui pour sa convalescence. Et ça va, oui, ça me parle beaucoup pour mon mois de novembre. Donc, voilà. Merci beaucoup, Joanne. Ça me touche beaucoup. Je fais ça tous les jours de faire des lectures de cartes, mais quand c'est à mon tour, ça me touche tout le temps beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je te brasse les cartes. Je vais aussi utiliser l'oracle de rame intuitive. Non, je vais prendre l'oracle angélique. Je change d'idée. On peut changer d'idée. Ben, je t'ai le droit. T'es un ange. T'es un ange d'aurice avec l'oracle angélique. C'est vrai, on peut changer d'idée. C'est notre livre arbitre. Ça, c'est la vie. Et c'est même une très bonne chose des fois, de changer d'idée plutôt que de rester sur une idée qui ne nous convient plus. Ça fait qu'on change à ce moment-là. C'était ma première idée de prendre l'oracle angélique. Donc, je tire pour une carte pour Joanne Perrien, que j'adore. Je la vois, elle est là. C'est celle-là. C'est quoi ça? C'est beau! C'est l'ange de la liberté. Oh! Légèreté, authenticité. Oui, légèreté, authenticité. Donc, encore l'idée de la légèreté. Donc, quand on est dans la liberté, on est dans l'authenticité. Quand on est nous-mêmes, on se sent légère, on se sent libre. Donc, pour le mois de novembre, je pense que tu vas être capable de toucher à cette liberté-là. Tu vas avoir des occasions de choisir la liberté pour toi-même, pour ton bien-être, pour ton évolution aussi. Donc, prends le temps de te choisir des moments de liberté. Oui, on a des missions de vie. On est dans le service. On aime aider. Mais on a besoin aussi de moments de liberté, de prendre des temps d'arrêt pour se sentir des fois même rien faire. Des temps où on se sent libre, ça fait du bien. Puis, réellement, c'est pas un luxe. C'est quelque chose quand on est dans la relation d'aide, on a besoin de ça. Donc, accorde-toi pour le mois de novembre toute la liberté que ton âme a besoin. Oui, ma belle joie. C'est à vous. Merci. Écoute, ça me parle beaucoup, effectivement. Et effectivement, je vais prendre des temps pour moi et c'est important. C'est super beau. Et c'est important. Oui, c'est important. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut leur offrir s'ils ont des questions, des questionnements? On peut peut-être rappeler que tu es propriétaire de l'école de Tian Shi, que tu offres des formations. Moi, j'offre des ateliers de lecture d'oracle. Donc, les Tian Shi, j'en fais aussi, mais j'ai un an, un an et demi d'attente. C'est un autre dossier. Mais j'offre les ateliers. Les ateliers de lecture d'oracle, je les mets à travers mes soins, mais là, je ne les mets pas sur une liste d'attente. Là, je les prends plus rapidement. Mais voilà. Donc, je n'y offre pas pour m'écrire en privé, si je crois que ce soit. Puis aussi, les cartes, s'ils veulent se procurer, ils peuvent aller en librairie. En librairie, vous pouvez aussi aller voir sur le Dauphin Blanc. Puis si jamais, il y en a qui sont intéressés à apprendre, à recevoir des messages canalisés, plus à travers du travail énergétique, on a une formation à distance ce week-end qui commence demain. C'est un un? C'est un temps de chez un? Oui. Ah, merveilleux. Merveilleux. Je te souhaite une belle fin de semaine avec tes élèves. Merci. Merci. Écoutez, on va vous dire au revoir là-dessus. On se revoit. C'est quand ça va tomber la prochaine date, Marie-Chantal? On pourrait prendre quelques instants pour regarder ça. Si on regarde le dernier juillet. Oui, ça va être la dernière semaine de novembre. C'est le 24. Ça serait jeudi. Mais sauf que moi, j'ai mon petit chéri qui se fait. Le 24. Tu veux-tu qu'on fasse une exception pour elle faire le 1er décembre? Ça ferait pareil pour le 1er décembre. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça serait le 1er décembre. Oui. Ça serait le 1er décembre, le jeudi. Ça va être notre prochaine date. On va faire encore des tirages de cartes et à ce moment-là, on va donner dans le fond le mois de décembre, la première journée de décembre. C'est parfait. Ça va être... Je trouve que c'est merveilleux. Ça tombe de même. Ça va être ça. Oui. Et on va continuer encore. Puis en attendant, vous pouvez réécouter de toute façon les tirages qu'on a fait aujourd'hui. Puis vous allez voir si des fois... Puis notez pour le prochain mois, j'aimerais ça savoir, tu sais, s'il y en a qui se sont aperçus que les cartes concordaient vraiment à ce que vous avez vécu. Dans le fond, quand on fait ça, c'est que déjà, on place sans le savoir une intention et une direction où c'est qu'on veut s'en aller. Ça fait que moi, je vous suggère de placer cette intention-là positive pour amener du beau dans votre vie et créer finalement des nouvelles réalités plus luminosées. puis ils peuvent sortir leurs cartes aussi, ceux qui ont choisi une carte d'un à cinq puis qui ont l'oracle avec eux. Ils peuvent garder tout le mois puis ça fait des rappels durant le mois, des rappels de rester dans la liberté, la carte de beaucoup de légèreté qu'on avait pour nos participants, pour notre beau monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, Joanne, aussi. Merci. Il y a plein de monde qui nous remercie. J'ai plein de beaux merci de gens qui sont contents. C'est ça. Ça fait que... Écoutez, on se revoit le 1er décembre puis en attendant, amusez-vous avec les cartes. C'est un beau plaisir et ça donne des belles réponses et c'est pas mal intéressant. Ça fait que je vais fermer et on se revoit la prochaine fois, le 1er décembre. Bye, bye tout le monde. Bisous-bisous. Sous-titrage ST' 501